Musique Cette exposition je l'ai appelée la transformation puisque moi j'en suis là aujourd'hui, c'est à dire j'en suis à briser la règle, en tout cas prendre un peu mes ailes en tant qu'artiste puisque j'ai un DEA d'art plastique, j'ai 20 ans, 22 ans de pratique martiale, les deux sont très liés depuis plus de 10 ans maintenant et donc il y a toujours la présence de la règle, du fait de respecter quelque chose et surtout de légitimer en quelque sorte le fait que bon bah moi mon intérêt il se pose au niveau d'une culture qui n'est pas la mienne etc. Donc là aujourd'hui j'ai la sensation que je peux un petit peu déroger à la règle, assumer mon expérience et c'est ça la transformation, c'est textuellement vis-à-vis du texte sur lequel je me suis appuyé de Chitao, se servir de la source de l'antiquité, de la source de connaissances et non pas en être le serviteur. Musique Au départ c'était rendre aux arts martiaux leur qualité d'art parce que souvent en Occident c'est devenu un sport de combat, c'est devenu un sport tout simplement, c'est vulgarisé, c'est souvent présenté de manière vulgaire également au regard de la théorie et donc même si je ne dénigre pas la pratique et les pratiquants parce que c'est très important d'avoir plusieurs niveaux de pratique, moi même je suis ici du combat donc je sais très bien ce que c'est que d'y aller quoi. Il y a aussi un aspect théorique qui est très important, un regard sensible et cette sensibilité là elle se traduit notamment par le corps et le corps dans les domaines des arts plastiques a été un axe très important à partir des années 60 notamment avec l'avènement de la performance, des pinceaux vivants de Yves Klein etc. Et donc ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré quoi. Et le principe premier c'était de traduire le mouvement de manière plastique, l'écrire en quelque sorte et c'est ce que j'ai appelé le show budo. C'est à dire que je fais un mouvement martial, d'origine martiale et j'écris en fait le mouvement textuellement. Voilà et c'était mon appropriation de la calligraphie. Merci à vous. La méthode c'est un musicien, une danseuse, les deux se connaissent et s'accompagnent et moi peintre je vais chercher à suivre la danseuse. En fait c'est un cercle qui a un sens, ça ne va pas dans tous les sens. Mon travail là était plutôt de restituer le vivant, donc les rythmes qui apportent quelque chose aussi, qui mènent aussi d'un stade de la réalité à un seuil de transcendance on va dire, quelque chose de plutôt divin que quelque chose de réel et de stable. Au Cambodge, la danse classique c'est toujours, on doit respecter les règles, par exemple les doigts, si moi j'ai dansé comme une femme, le personnage comme une femme, les doigts on ne peut pas mettre ici ou ici, il faut respecter ici. Et depuis je suis en Europe ou en Belgique, j'ai vu l'autre danse et j'ai dit pourquoi pas, pourquoi je dois rester toujours dans la cage, je peux sortir quand même. mais voilà, je pars et puis après je reviens, ça veut dire que je n'ai pas parti et puis je ne reviens plus. Non, je pars, je reviens, je pars, je reviens, c'est ça. Et mon idée c'est que je voudrais mélanger, mais les racines c'est le classique Cambodien. Par exemple c'est comme aujourd'hui, je suis très très content de travailler avec vous trois. En tant que plasticien, il faut que je me mette au même niveau que mes collègues, que mes camarades quoi. Et leur musique, leur danse, une fois qu'elle est faite, elle s'évapore et c'est fini, c'est le moment qui compte. Et si moi je garde ma peinture, et bien je triche en-dessus. Ce que j'aime bien dans le fait de rencontrer des personnes qui ont un milieu comme ça, enfin qui sont issues d'un milieu artistique à la fois très différent et à la fois très rigoureux, c'est que finalement, dans la rencontre, on trouve un peu de liberté. On s'accorde de la liberté parce qu'on se rencontre, parce que ça nous dépasse un peu, parce qu'on ne fait pas la même chose et du coup on est libre. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, le fait de se rencontrer, ça soulève un peu la peur souvent. Alors que finalement, c'est peut-être la clé d'une certaine liberté en tout cas. ... ... ... ... ... ... ... ... ...